Hop là ! Il faut bien commencer, il faut bien s'y mettre. Vous savez quoi ? J'ai quasiment rien fait de ma journée. Pourquoi ? J'étais allé à la poste, envoyer les commandes de livres, et c'est à la poste que je vois ce message-là que j'affiche sur Facebook. C'est une histoire privée. C'est un copain, Anthony Poiraudot. Je le connais. Disons depuis 12 ans, il n'avait même pas encore publié de livres. Il publie, il projette dans la Maison Gracque, je n'ai rien contre, un film magnifique, Fitzcarraldo. Je venais juste de lire dans Amazonia de Patrick Deville un chapitre pris au journal de Werner Herzog et tout ça. Je tourne ça parce que pour moi, Werner Herzog d'un côté, Fitzcarraldo avec Mick Jagger, Klaus Kinski, vous savez, en ce moment, avec le scandale de sa fille qui raconte tous ses viols étant enfant et tout ça. Tout ça, ça ne collait pas pour moi. Alors, je dis à Anthony, mais comme ça, tranquillement, je ne sais pas ce que ça va voir avec Papy Gracque. Et Papy Gracque, pour moi, là, je vais y revenir. Bien sûr, c'était respectueux, bien sûr, c'était affectueux. Mais pas seulement pour moi, il y a ce côté du vieil auteur. Pourquoi ? Parce que quand on allait le voir, à 95 ans, c'était quand même... Pas qu'il s'éteignait. Oh là là, il n'aurait pas fallu dire ça. Il était si fragile, si fragile. Il ne pesait plus rien. Je me souviens, en entrant chez lui, c'était la dernière fois, c'était un mois de novembre. On rentre dans cette pièce, il y avait sa grosse télé, ses DVD d'opéra, toute une pile. Il lisait beaucoup les trucs de critiques littéraires à tous ces journaux-là que nous, nous intéressons pas beaucoup. Mais pour lui, je pense que c'est ça aussi qu'il tenait. Et puis, la petite table, la cheminée, les photos de ses parents, journal local. Je ne sais pas si c'est Presse Océan ou Ouest France, un des deux. Mais enfin, en tout cas, visiblement, il l'avait lu. Et là, il y avait une chaise. Et puis, un fauteuil et moi, ça m'a beaucoup touché aussi. Parce que c'est le même fauteuil qu'il y avait chez mes propres grands-parents. Et il se soit sur la chaise et garde sa casquette. Et vous m'excuserez de garder mon couvre-chef. Et il me désigne le fauteuil. Mais il devait peser quoi ? 50 kilos ? Moi, c'était... J'ose pas dire. Je me mets dans le fauteuil et... Je me voilà au rez-de-chaussée, quasiment au niveau du parquet. Alors, Papy Grac, c'était un petit peu ça. Qu'est-ce que c'était discuter avec lui ? Je vais même bien le faire monter au rideau. Par exemple, en lisant, en écrivant, il y a un chapitre qui s'appelle Proust considéré comme Terminus. Et moi, ma théorie, c'est que c'est... À la fois, il se trompe complètement sur Proust. On peut tout renverser. En même temps, c'est ça que je lui disais. C'est-à-dire, on peut être complètement en désaccord avec vous sur chaque point considérant Marcel Proust. En même temps, voilà peut-être le texte qui nous amène le plus près de certains plis de la recherche. Pourquoi je faisais monter au rideau ? Par exemple, des similitudes avec Claude Simon. Il n'aimait pas qu'on le rapproche de Claude Simon. D'ailleurs, Claude Simon avait eu le Nobel et pas lui. C'était pas normal. Ou Saint-Jean de Perse. Bon, en tout cas, il y a encore un autre dépli dans Papy Grac. C'était quelques années plus tôt. On avait déjeuné à cet hôtel de Saint-Florent-le-Vieille. Cette salle de restaurant qu'il aimait tant où il avait sa place attribuée. Et on y était avec les enfants. Et pour les enfants, on vit dans une maison remplie de livres. Tous mes gamins, par exemple, Bergouniou, Michon, c'est des amis proches qui ont été des figures importantes de leur enfance et puis d'autres. Mais je pense que pour Bergou et Michon, il y a eu un rôle particulier. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux. On était là, il y avait ce vieux monsieur, il n'était pas avec nous, il était avec un gars. Mais il savait que c'était un auteur que nous, on considérait comme important, un auteur que nous, on considérait comme principal. Et puis ensuite, moi, je vais parler avec lui et tout ça. Et ce qui nous avait pas choqués, mais qui pour moi, ça avait été une espèce de révélation d'un autre côté de Julien Gracq, c'est que pour lui, les enfants n'existaient pas. C'est-à-dire, pas les regarder, pas les saluer, pas poser une question, etc. C'est pas grave. Il n'y a rien de tout ça qui est grave. Mais je sais que pour mes gamins, il y a toujours eu ce truc comme ça. Bon, voilà. Donc, j'avais mis ça en tonie. Je lui ai dit, ouais, ouais, pas le rapport entre Mick Jagger et Papy Gracq. Bah, ah ouais, mais moi, j'habite juste pile au milieu entre les deux et je travaille sur les deux. Bon, et là, ce matin, je trouve un message en réponse. Papy, bon ! Je vous le laisse, hein. Voilà, encore. Bon, ça me choque pas d'être grand-père. Là, je suis cinq fois grand-père. Je dirais que non seulement c'est un truc important, mais c'est un truc qui, à une certaine étape de votre vie, donne une sorte de socle pour continuer. Mais je le dis gravement. Une révision de temps, d'apprentissage, c'est... Bon, c'est très complexe, mais c'est pas la place d'en parler ici. Donc, a priori, ça non plus, ça me gêne pas. Mais qui le dit ? Puis après, c'est une leçon sur... Ça s'appelle géographie. Enfin, bon, je crois que j'ai passé l'âge de prendre ce genre de leçon. Alors après, j'ai regardé qui c'était ce monsieur. C'est le directeur de la maison Julien Gracq. C'est quoi la maison Julien Gracq ? Il y avait celle-là avec le fauteuil, la salle, les DVD et tout ça. Et puis, à la mort de Julien Gracq, tout a été vidé, dévasté. Même le petit truc, le petit carton avec la ficelle marquant « absent pour dix minutes » quand il allait chercher son peintre ou son journal, ce truc-là a été vendu aux enchères. Le fauteuil a atteint des prix parce que c'était marqué « fauteuil » que François Bon lui-même a contribué à effondrer. Non, là, je déconne, mais c'est un peu le truc. Et donc, c'est une coquille de béton vide. Et tant mieux. C'est-à-dire que Julien Gracq avait légué à la Fondation de France. La Fondation de France, ils ont dit « mais qu'est-ce qu'on peut en faire ? » Je n'ai rien contre la Fondation de France, c'est génial. Ils viennent de soutenir notre atelier au Louvre avec le lycée pro, où on va faire avec des petites GoPro. Ça prouve que, oui, c'est une question du patrimoine. Alors, la Fondation de France, sans défaut, la région n'en voulait pas. C'est la commune qui l'a eue, mais qui laisse la délègue, la gestion de ce truc. Je me souviens de tout ça parce qu'une des premières rencontres, Julien Gracq, après son décès, j'ai participé. Mais c'est même assez marrant parce qu'au moment d'aller faire ma présentation, la salle, donc j'étais en train de... Le matin, je vais réviser mes petits trucs, j'avais mes petits onglets prêts pour la lecture. Et qu'est-ce que je découvre ? Je m'étais gouré. J'avais pris le Gracq, non pas le Gracq, mais le Nathalie Sarotte. Ça tombait bien au petit magasin de la presse. Est-ce qu'en France, vous avez un truc maison de la presse dans laquelle vous trouvez deux pléiades de Julien Gracq ? Ben ouais, à Saint-Fleurent-le-Vieille. Et donc, j'ai acheté celui-ci. J'ai remis mes petits post-it. Et voilà. Et puis l'autre, celui que j'avais précédemment, je l'offre à ma fille. Qu'une thèse de géographie, d'ailleurs. Je sais un peu ce que c'est tout ça. Ouh, on en est ! Ouh, on avance ! Pourquoi ? J'aime pas prendre des leçons. J'aime pas prendre des leçons. De petits potentats locales. Alors évidemment, c'est très brillant. Ce gars, en plus, j'aime bien le bouquin qu'il a fait. Je peux mettre au passé, d'ailleurs. Je pense pas que j'en relise un après. Mais qui il est pour m'apostrofer dans une conversation, OK, sur Facebook, mais avec un ami que je connais depuis dix ans, en tant que directeur de la maison Gracq, qui est protestant parce que j'ai dit de façon affectueuse, papy Gracq. Et là, ça colle pas, les mecs. Tout à l'heure, j'ai retrouvé... Là, il doit être empaqué au château d'Argol. José Corti, 1981, mon édition. Donc, c'est un retirage. Et c'est le premier que j'ai acheté. Je suis n'agraque. Donc, vous savez, c'était assez tardif. Mais en même temps, 1981, le monsieur qui me fait la leçon, il venait de naître. Il avait pas un an, lui. Et moi, qu'est-ce qui me troublait le plus dans le château d'Argol ? C'est l'exploration de ce vieux domaine breton à la façon du domaine d'Arnheim, d'Edgar Poe. Ou alors, là, mon appareil me fait... Je commence à maîtriser le truc qu'on appelle zébra. Selon l'inclinaison, je vois des petites rayures qui se dessinent. Ça veut dire que là, il doit pas être lisible parce qu'il y a les rayures. Si je le tiens comme ça, on enlève... Ça, c'est mes histoires, moi. Moi, je venais de faire deux ans d'appropriation de la logique de Hegel. C'est pour ça que je me suis mis dans cette posture-là. Ma logique, ma grande logique de Hegel, je l'ai toujours gardée avec moi. J'y remets pas le pied, souvent. Mais on allait au centre Sèvres, chez les trucs jésuites. Et c'était un traducteur jésuite lui-même, la barrière. Et chaque séance, on était quoi ? Une quinzaine. J'en prenais une page, commentais, ouvraient. Et pour moi, c'est un grand élargissement intellectuel. Ça n'a pas été mon chemin, tout ça. Mais à 30 balais, non, 27 balais, en plein moment où vous écrivez votre premier livre, vous avez droit à ça. On vous laisse entrer dans le travail philosophique. Et le château d'Argol, il y a ces chemins où ce narrateur ou ce personnage va lui-même suivre un séminaire sur Hegel et marche de Rue d'Ulme, Normale Sup, jusqu'à quelque part, probablement au centre Sèvres aussi. Mais en tout cas, pour moi, il y avait une espèce de dédoublement. C'est-à-dire que je découvrais que ce prof de géographie, Louis Poirier, s'installait dans le roman, en installant ces lieux, comme qu'il allait chercher chez Edgar Poe, mais tout l'esté de Balzac, comme quand il parle de Béatrix, au début de l'enlisant en écrivant, quand il parle en permanence, justement, de ce que décrit si bien aussi Patrick Deville dans Amazonia, c'est ses intérieurs en mouvement de Jules Verne, la Djongada. D'ailleurs, peut-être même, je l'ai acheté plus tôt que ça, parce que, vous voyez là, avril 80, ça me surprend un peu. Mais il n'est pas flingué. Alors, je me souviens que mon premier château d'Argol, comme il était flingué, donc j'ai dû le racheter. Pour moi, c'était plutôt, justement, 79-80. Et pourquoi c'est facile de s'en souvenir aussi ? Parce qu'à l'époque, Gracq, ça voulait dire qu'on pouvait aller dans cette vieille logique du vieux Paris, où on entrait, le jardin de Luxembourg, la librairie Corti, maintenant c'est vendu, ça aussi. Et puis là, il y avait le vieux monsieur en blouse grise qui vous regardait d'un air suspicieux. Enfin, qu'est-ce qui vous amène au livre ? Est-ce que, vraiment, vous méritez d'acheter ce livre ? Et là, bon, le fond Corti, ça a été énormément fondateur. Peut-être qu'on en reviendra. Ah, allez, tiens, j'en ai un, là, tiens. Anthologie du conte fantastique de Castex, mais il y en a plein d'autres. L'autre est un monde. Acheter des Gracqs, c'était le prétexte pour venir passer une demi-heure chez Corti et puis être en relation avec ce truc où on savait que Gracq lui-même venait ici et parlait à ce monsieur qui vous faisait face, qu'on payait avec ce tiroir-là. L'argent ne semblait pas beaucoup l'intéresser. Qu'est-ce que j'ai eu là-dedans ? Qu'est-ce qu'il m'en reste ? Ça, c'est la presqu'une de l'époque. Et vous voyez en même temps la qualité. C'est-à-dire là, celui-ci aussi, c'est pris 80 francs, mai 1985. Je ne me suis pas pressé. Un beau ténébreux. À l'époque aussi, comme je vivais à Paris, je n'avais pas de sous, j'utilisais beaucoup les bibliothèques municipales. Donc j'ai du mal à reconstituer ça. Mais mon beau ténébreux, et puis est-ce qu'il y a les marques là, vous voyez, il fallait le couper avec son couteau de cuisine, puisque les livres n'étaient pas massicotés. Un beau ténébreux, c'est-à-dire face à face avec la mer, la plage, c'est quelque chose... C'est un livre classique, qui n'est pas forcément le meilleur. C'est-à-dire qu'ensuite, il y a un balcon en forêt. Et là, celui-ci, 85 francs. Les prix augmentaient. Un balcon en forêt, 12, 86. Là, tout d'un coup, c'est le grand, l'immense Crac. Vous savez, ces espèces de fortins de la ligne Maginot, et puis ces cinq types là, vivant tout un, relégués dans ce mystère de la forêt. Puis Crac qui dit que ce n'est pas son expérience de prisonnier de guerre, d'ailleurs depuis, dans des textes biographiques, il s'explique bien de tout ça. Mais c'est plus tard, traversant en train les Ardennes, pour se rendre en Allemagne, qu'il y a cette configuration de forêt, de choses escarpées, cet isolement. Et que là, lui vient l'intuition d'un balcon en forêt. Et puis tout à la fin, non, ce qu'on attend de face, en fait, c'est des motos qui vont sinuer très rapidement entre les trucs, les zigouillets par l'arrière. Mais c'est un livre qui s'écrit par les arbres, par la pluie, par le simple marché à pied jusqu'au village. Alors sur mon site, tout à l'heure j'ai cherché, tu n'as jamais parlé de Crac ? Eh bien si, j'ai trouvé une vidéo vue plus de 2000 fois. Mais il y a quatre ans, quasiment, c'était quand je commençais à Cergy, je me disais, tiens, je fais mon cours la veille. Alors c'est tout pourri, c'est le même endroit ici, on reconnaît même les mêmes livres. Mais bon, c'est flou, c'est pour éclairer. Tant mieux, ça prouve le chemin. Ça a duré 50 minutes. Alors évidemment, je ne l'ai pas re-regardé, mais probablement, je vais redire la même chose. Bon, enfin bon, voilà, ce matin, ça me foutu, mais en une rage, ce truc, bon, le type, je l'ai bloqué comme ça, ce n'est pas un problème. Mais c'est-à-dire, quelqu'un qui est, je lisais déjà, Crac, avant qu'il soit né, c'est 35 ans de travail littéraire, ça a toujours été présent. C'est un de mes ateliers les plus forts. Pourquoi ? Parce que ça me relie aussi à Edgar Poe, à Balzac, à Proust, malgré le parti-pris inverse. C'est surtout le passage, la cassure, c'est-à-dire, Crivage des cirtes avec cette histoire très bizarre que ça correspond au désert des tartares de Boutsati. Pourquoi ? Parce que les deux écrivent simultanément sur leur traversée de guerre à partir de ce texte tellement étrange de Ernst Jünger, Les falaises de marbre paru en 1935. Et quand on attribue le Goncourt à Crac, tout le monde dit, mais il a copié le désert des... Bon, tous ces trucs-là. Et donc, Crac, c'est là le moment aussi de la rédaction de la littérature à l'estomac, un texte, ouais, qui nous porte en permanence. Alors, c'est des petits rigolos qui ont tout trempé là parce qu'ils ont fait normal sup et qui sont devenus des petits potentats de province à gérer la rue du Grenier à Selle où nous, on entrait bien respectueusement pour même pas simplement discuter avec Julien Gracq, mais en sachant très bien que ce qu'on recevait de lui, nous, on lui donnait peut-être aussi un petit truc de pêche. Même quand... Je ne peux souscrire à votre point de vue. Mais passons. Alors, en tout cas, dans mon programme, c'est vrai que c'est retrouvé avec soi-même et puis... Je n'ai plus envie, j'ai passé 3 heures, 4 heures, mais de quoi il se mêle, tu fais normal sup et puis voilà. C'est-à-dire cette espèce d'aristocratie de classe intellectuelle dans cette espèce de monde ultra-libéral avec les jeunes gagnants. Quelque part, à un moment donné, on s'était dit que jamais ces modèles-là arriveraient dans la littérature. Après, qu'ils y arrivent, si c'est ça leur chemin, ça m'est égal. Mais attention, les mecs. J'ai un autre partage avec Papy Grac. Je suis de Vendée. Les mouges, moi j'étais du Marais, lui était des mouges, parce que ces coins, la Loire-Atlantique-Vendée, ce n'est pas si simple que ça. mais ce vieux savoir, on le partageait. Il me parlait de la guerre 14-18. On avait affaire à quelqu'un dont les souvenirs étaient encore ancrés dans cette période où lui apprenait à lire avec ce journal L'Illustration qui arrivait avec ce truc de guerre dans un village où tous les hommes étaient partis. Quand on les ramenait, c'est le cadavre. Et ça, lui, ça l'avait complètement formé, marqué. Et, bon, moi c'était aussi l'expérience familiale à une génération près, à deux générations près. Il était plus jeune que mes grands-pères, mais ce truc-là, ce vieux savoir d'Ouest, pour nous forcément il est enraciné. Lui, il n'a pas été de l'autre côté de la paroi dans les apprentissages. Mais quand on parlait de ça, il y avait cet arrière-fond. Il savait aussi que je faisais les deux chemins. Et ça, ça ne s'apprend pas à normal sup. Bon, après, ce n'est pas très grave, mais dans ce truc de Vendée, il ne faut pas piter plus haut que son cul. C'est-à-dire que l'arrogance, les petits profils personnels, tout ça, d'animation culturelle et puis les divertissements de village, ce n'est pas mon problème. C'est très bien ce qu'ils font des résidences. Je connais des gens très bien qui l'ont fait, des jeunes auteurs même, parfait, formidable. Mais à un moment donné, mec, ça s'arrête au respect. Et ça, c'est cette mode-là du jeune ultra-libéral normal sup, machin, truc et tout, ne croyez pas que de l'autre côté, on ne sache pas faire que s'il n'y a pas respect, ben mec, ce n'est pas toi forcément qui gagneras. Bon, enfin bon, c'est fini, mais quand même, recevoir des affros, comme ça, en ce moment, c'est un peu trop fréquent. bon, ce n'est pas grave, il y a tellement de gens bien, on trouve tellement de trucs chouettes, ça m'aide à faire le ménage. Les récents, ça, les entretiens, ça, ils sont dans le Pléiade, carnet du Grand Chemin, mais c'est bizarre parce que même chez moi, ça disparaît, ça s'en va, ça circule tant mieux. C'est-à-dire, en lisant, en écrivant, je prends le Pléiade. La forme d'une ville, tous ces trucs sur Nantes, je prends le Pléiade. Par contre, un truc scandale des scandales, mais ça, bon, les Cortis, on s'en explique autrefois, on ne tue pas la poule aux oeufs d'or, c'est pas ça, mais moi, pourquoi Gracq, moi, m'intéresserait comme Michaud en numérique ? pour pratiquer la recherche par occurrence. C'est-à-dire, parlons géographie, tiens, il y a un endroit dans Gracq, il y a un formidable paragraphe, ça tient en dix lignes, où il y a ce plateau de Tréoranteuc, et ce plateau, il y a une fissure qui sinue au milieu, et dans cette fissure, les arbres, par contre, le plateau, c'est désert, c'est des brouillères, c'est mauve, mais au milieu de la fissure, où il y a un bout d'eau qui circule, les arbres, et donc quand on arrive, quand on domine le panorama, on voit cette brouillère mauve, et juste le dessin de la fracture par le sommet des arbres, qui ne passe pas, mais ça fait une ligne de couleur verte, et ça, c'est Julien Gracq, mais si je veux le chercher, bon, moi, j'ai mes petits trucs, mes petites astuces, mais c'est ça où ce serait important, c'est-à-dire pouvoir, par exemple, vous entrez, quand vous travaillez avec l'iPhone, il s'est ramassé par terre, mais même sur le Kindle, c'est-à-dire, si je cherche dans Espiel of Craft, un truc, j'ouvre, et ma recherche, par l'occurrence, m'amène immédiatement sur, et là, par exemple, j'aimerais chercher dans Julien Gracq, fissure, brisure, bien, faille, et puis comparer les vocabulaire, nous, c'est comme ça qu'on travaille aujourd'hui, monsieur le géographe diplômé de Normale Sup, mais simplement, donc, pour avoir du Gracq en numérique, on se laisse scanner nous-mêmes et on se le pirate, allez, on passe, mais en tout cas, donc, l'outil pour moi majeur, vous voyez, dans l'état où je suis, les livres n'arrêtent pas de dégringouler, c'est le Pléiade qui est l'outil, et puis les pirates numériques, la règle de la vidéo, c'est qu'on se lise un petit passage, est-ce que ça sert à rien ? Non, mais ça sert à rien, tout le monde de Julien Gracq, ouais, mais quand on est sur le terrain avec nos petits étudiants, la joie que j'ai eue pendant six ans dans cette école d'art, c'était ça, c'est que vous êtes les premiers à leur parler de Borges, vous êtes les premiers à leur parler de Don Quichotte, vous êtes les premiers à leur parler de Julien Gracq, et à chaque fois les courses, c'était toujours une petite dérive, vous parlez d'un truc, et là quand il dit sur Béatrix ou sur Edgar Poe, et puis, oh ouais, Béatrix, évidemment, ils ont parlé de Béatrix, alors on parle un peu de Balzac, et tout ça. L'Etrine, pourquoi j'aime bien L'Etrine ? C'est justement après ce choc-là du rivage des cirtes, Julien Gracq ne publie plus de romans, et cette bascule, pour nous, elle est essentielle, parce que ce n'est pas qu'il y a un passage fiction, non fiction, c'est que la notion de paysage, c'est que la notion même de description, c'est que la notion même de l'auteur qui lit des livres, c'est-à-dire quand il pense à Proust ou Poe, ou etc., mais il y a beaucoup d'autres, et beaucoup plus des passages sur Nerval, des passages sur Stendhal, c'est-à-dire qui vous réapprend à lire Nerval, mais c'est plus que ça, c'est l'aventure même du roman, c'est-à-dire ce qu'on cherche dans le roman et qui se manifeste dans la lecture par, on est dans le même transport que nous, que créent en nous-mêmes le rouge et le noir ou le Sylvide ou le Sylvide Nerval, eh bien, on se retrouve dans cette situation de transport romanesque par le fait que Julien Grac nous parle de Julien Sorel dans le rouge et le noir ou du statut du rêve dans Aurélia et ce personnage traversé de folie. Et ça, c'est une rupture qui est, je pense, encore en travail, ça n'intéresse pas les machins, journée Grac et tout ça, c'est parce que je pense que ça a fondé un statut de la non-fiction dans la littérature française séparé épistémologiquement totalement de statut de la non-fiction dans là où elle est née, dans la littérature nord-américaine et pourtant ces deux butoirs-là nous traversent en permanence puisqu'aujourd'hui c'est là dans ce moment documentaire qu'on écrit le Amazonia de Deville fabuleux là-dessus c'est tout même l'épopée du caoutchouc synthétique par un monsieur Michelin ben oui parce que vous passez dans cette histoire de plantation où ce moment-là il s'agit de le condenser en une page et demie de livre puis voilà donc l'étrine alors il y a l'étrine 1 qui est une espèce un petit peu de compil c'est-à-dire il a écrit un texte formidable sur l'autre et un mot et bien il reprend son texte de l'autre et un mot et l'étrine 2 il y a un glissement qui s'opère c'est les expériences de Grac avec l'écriture dans cette dans ce fantôme de l'illusion romanesque mais qui va se travailler par ce rapport permanent au réel la destruction de Paris quand on fait le trou de Beaubourg il y a une description en deux pages du trou de Beaubourg avant évidemment que vienne parce que nous on pratique dans les tubes de verre il y a c'est que Grac avait une deux chevaux la presqu'île je sais où elle est la deux chevaux quelqu'un l'a racheté et il en a eu plusieurs mais enfin en tout cas celle de la presqu'île elle est soigneusement à l'abri en sécurité en tant que professeur de géographie qu'il a été longtemps il avait acheté un petit studio un peu au dessus de Saint-Jean-de-Mont en Vendée un des coins qui nous sions qu'on n'aime pas d'ailleurs quand on y va voir l'immeuble et les fenêtres où il habitait c'est une déception monstrueuse je vais nettoyer mes lunettes parce que un ami que je salue m'a dit c'est impressionnant de voir la buée sur tes lunettes mais je n'y peux rien je suis obligé de fermer les petites portes fenêtres j'ai quand même mes éclairages de chantier et voilà en plus j'ai toujours la fièvre et tout c'est pour ça que ce matin aussi j'ai un peu réagi et puis en plus si j'ai trop de buée derrière les lunettes je ne vois plus ce que je lis il y en aura eu ça aura une drôle de vidéo qui est venue mais le samedi je me suis dit qu'on ferait toujours des vidéos un peu à part donc cet appartement de Julien Grac c'est typique de la côte vendéenne massacrée c'est typique de ces trucs de fer de ce tourisme de masse de tourisme résidentiel de masse en mettant du béton mais lui ce qui est dingue c'est que c'était rituellement ces vacances d'été jusque même bien avant dans la vieillesse et qu'il y a une série de choses qui s'appellent marines on a 10 12 14 qui sont simplement et là encore moi ce plaisir c'était de lui dire oui mais rappelez-vous à l'ombre des jeunes filles en fleurs la mer vue en perspective à l'ouverture des persiennes c'est quand même les marines de l'étrine mais il était flatté en même temps qu'on parle au corps de la littérature nous les papis qu'on pas fait normal sup enfin c'est lui le dieu je sais pas enfin bon à l'époque c'était autre chose c'était moi mes parents j'ai fait ma mère mon grand-père maternel aussi l'école normale d'instituteurs de luçon et la jeune soeur de ma mère est passée de l'école normale d'instituteurs à l'école normale supérieure je vous parle d'une autre époque donc il y a ce texte qui s'appelle Marine qui est au pluriel il y a 14 vous connaissez les photos de Hiroshi Tsujimoto je crois qu'il y en a 80 c'est des carrés de 30 sur 30 avec un tiers d'eau deux tiers de ciel il n'y a pas un bateau il n'y a pas une plage il n'y a pas un truc comme ça et quand vous entrez moi c'est un événement c'est en noir et blanc c'est un des événements photographiques qui m'a le plus marqué de toute mon histoire du rapport aux images alors évidemment quand j'avais découvert ça Jean-Louis Froment Jérôme Chlomoff au CAPC le gars devait être pas loin d'avoir le bac maintenant le jeune homme de la maison Gracq c'était vers Wreck non non il n'y avait pas le bac il était au collège 92-93 et le CAPC il y avait aussi les fax que Hiroshi Tsujimoto envoyait avec aux gens qui achetaient la photo c'est à dire ce qu'il avait mangé l'hôtel où il s'était arrêté les transports les voitures comment ça s'était passé à quelle hauteur il a vu son truc et c'est fax c'est-à-dire sa compagnon de texte avec une photo elle complètement conceptuelle bon là aussi moi j'avais découvert des trucs bon enfin en tout cas c'est cette suite de textes marines et puis ensuite il y a des voyages c'est-à-dire il y a Julien Gracq en Suède et Norvège alors peut-être vous êtes quelqu'un à déjà les connaître mais qu'est-ce que c'est bon à relire et Lettrine 2 je crois que c'est la fraction après on va retrouver ça en lisant en écrivant on va retrouver dans la forme d'une ville c'est la forme qu'il va développer pour en faire cette chose classique qui est devenue maintenant le deuxième le deuxième pléiade mais en 71 il prend l'avion je ne sais pas s'il prend l'avion pour la première fois mais en tout cas il traverse l'Atlantique pour la première fois il est invité à Chicago donc l'avion va faire une halte à Montréal et donc cette première fois où il voyage en avion il y a ce que j'ai fait moi le mois dernier parce que je suis aussi allé à Montréal et après je suis revenu à cette île cette traversée de la côte nord du Québec et à ce moment-là autrefois les avions volent beaucoup plus bas que maintenant c'est-à-dire qu'ils ont le même trajet en parabole c'est-à-dire qu'ils vont survoler le Groenland que maintenant à peine on le frôle et on l'aperçoit mais ils le frôlent non pas à 8000 ou 10 000 mètres mais je ne sais pas 4000, 5000 maximum c'est-à-dire que tout d'un coup la perception visuelle depuis l'avion est différente et vous savez on a les notes c'est un texte qui est fascinant par exemple il y a le premier séjour à New York avec cette espèce de répulsion de frayeur qu'on a toussé évidemment traversé et puis trois semaines plus tard il revient à New York et là c'est différent il s'écrit autre chose et il y a son retour par le France et Gracq faisait lui-même des photographies il y avait un Kodak d'ailleurs dans les ventes dans la vente Gracq c'est la bibliothèque universitaire d'Angers qui héritait de la tâche de numériser tous ces documents le chantier avance pas bien vite la BNF mais la fac d'Angers avait aussi salut mec si par hasard tu passes par là celui qui à l'époque était le conservateur en chef de la BU qui est lui-même photographe et sur les réseaux c'était arrangé pour mettre les enchères et obtenir préemption le matériel photographique les appareils photos de Julien Gracq et on a ces photos de lui sur le France à Chicago c'est toujours en état maintenant quand on fait des invitations comme ça on vous fait des micro-tournées on vous envoie ici on vous envoie là etc et lui on l'envoie à Madison Wisconsin c'est à 4h25 de Chicago et à Madison Wisconsin on lui dit vous qui êtes l'écrivain il faut que vous rencontriez notre écrivain et on lui propose d'aller passer une journée avec qui ? avec un August Dallas l'éditeur de H.P. Lovecraft et ce qui est très étonnant c'est comment ils se sont parlé dans quel anglais de quoi ils ont échangé ils vont manger ensemble et visiblement ces deux pages qu'on consacre à Derles elles sont belles et ouvertes et Derles avait cette personnalité ouverte généreuse jamais croisée Lovecraft mais ce qui est étonnant c'est de voir comment visitant cet homme historique dans la survie et la première mise à disposition éditoriale de l'oeuvre de H.P. Lovecraft Lovecraft ne serait-ce que via Cocteau ou les surréalistes fait partie du monde intellectuel et imaginaire de Julien Grac avec cette filiation Edgar Poe évidente Amérique il y a au débarqué une sensation de flottement et de légèreté plutôt agréable les heures de voyage ont passé comme des minutes l'oeil collé à la vitre au départ l'heure du déjeuner approchait à Chicago malgré une heure d'escale à Montréal il n'est pas beaucoup plus de trois heures et demie dans l'intervalle les glaces polaires le Groenland et ce détroit de Davis au nom magique que je n'imaginais jamais entrevoir qu'au travers les horrores boréales du capitaine à terrasse Jules Verne les couleurs de la terre sont usées vert ternes bruns et beige un peu plus clair sur le labrador bruns roux pour les rocs du Groenland tendres couleurs grèges des écorchures de dunes vues d'aplomb sur la côte de Picardie le ciel de nuages opaques après l'Écosse était une aveuglante pleine de neige ensoleillée à perte de vue crevait ça et là d'épanouissement de chou-fleur de volcans de crème chantilly qui montaient bouillonnés d'en bas quand je collais mon oeil à la vitre pour regarder vers le haut le ciel était d'un bleu très noir on voyait la lune distinctement l'horizon reste buvardé et très indécis quand les nuages se sont dissipés on est immobile au centre d'une sphère bleue à l'équateur calfaté d'une ouate légère vers le haut un zénith bleu sombre vers le bas un adir plus clair grenu granité d'un grain très fin on est établi au centre de cette sphère la sécurité de la gravitation des satellites se laisse déjà pressentir seul le bout de l'aile qui se balance très légèrement sur l'horizon soudain extraordinairement concret avec ses rivets ses volets ses menus gersures et l'ouverture en trèfle de son réacteur communique quand on le regarde osciller au centre de la sphère vaporeuse et douillette un sentiment de malaise terrien trop terrien tout est glorieux à cette hauteur illuminé calme il est midi le juste comme dans le poème de Valérie pendant presque tout le voyage c'est déjà l'empiré ce sont les royaumes du soleil les nuages semblent collés contre le sol ou la mer largement tourlée sur le bord par une ombre portée seuls les cirusses parfois à quelques centaines de mètres au-dessus de nous au milieu de cette immobilité et passe comme un blizzard échevelé par un vent furieux après le déjeuner on a tendu au travers de la carlingue un écran de cinéma pendant que nous survolons le Groenland je suis presque seul à regarder encore par le hublot mais j'ai dû baisser à demi son volet tous les yeux dans l'avion sont braqués sur une comédie américaine imbécile c'est petit en somme cet avion un cylindre étroit dont le plafond bas oppresse quand on s'y installe d'autant plus qu'à Orly le plafond des nuages aussi était bas et le ciel orageux puis quand on est monté navigué dans le soleil cela s'allège et s'aère une lumière minérale et dure entre par les hublots et pénètre partout la dînette atterrit sur les tablettes des maisons de poupées on déjeune au bord du bleu dans l'éclairage cru de la plage on est soudain dans un train de plaisir l'estuaire du Saint-Laurent large comme un bras de mer calme et figé comme une peinture au large de la rive sud court sur 10 à 15 kilomètres de profondeur une banquette déchiffrée découpée en grands carreaux par le quadrillage régulier des routes derrière à perte de vue la forêt et Beren Grounds du Labrador à peine une terre un incroyable déchiquetage de lac arborisé étoilé foliolé on sent la direction du charroi lourd des glaces on dirait parfois d'un chemin creux noyé où seuls émergeraient les bourrelets des ornières le pourtour des croupes égouttées à la couleur du chaume sec au sommet des buts apparaît la tâche vert sombre des îlots de forêt encore naines qui s'élargissent peu à peu vers le sud et gagnent les berges pendant que maigrissent les chenilles de neige tout à coup après 300 kilomètres au milieu de ces solitudes aux feutrages fauves déchirées d'eau sauvage criblées de soleil oscellées de blanc on aperçoit la ligne nette tirée au cordeau de la première piste elle aboutit à une espèce de minière en fer à cheval il faut voler longtemps encore pour apercevoir deux ou trois autres chemins puis une digue minuscule au coin d'un lac où semble amarrer une barque ces premières traces de l'homme rayent soudain ineffaçablement la solitude comme le diamant une vitrine le Grand Enland m'a semblé déjà connu j'imaginais ces pyramides aux flancs concaves mordus par les nevets les pointes noirâtres des nunatac mouillées de neige fondues ce qui m'a surpris l'eau jaunâtre bourbeuse des fjords sont attendues glaciers comme d'une bouche d'égout ou barbotent des morceaux de glace cassés pareil à des débris de vaisselle puis au large des côtes la tigrure aveuglante de la mer avec ses milliers de glaçons pareil à une mosaïque éclatée et pourtant traversée ordonnée de grandes lignes de force comme les aigrettes de limaille qui se forment au bout d'une barre aimantée à Chicago l'après-midi commence à peine pendant que le taxi file sur l'autoroute qui s'enfonce jusqu'au cœur de la ville l'œil se fixe très vite sur un haut pylône égyptien surmonté étrangement d'une double corne Julien Grac Lettrine 2 et puis moi j'avais un peu besoin mais bon après ça passe la question du on a été élevé je pense du Grac ma génération dans cette idée-là que même justement ce qui fait qu'on respecte la littérature c'est qu'on respecte les gens qui la font et les petites prouesses normal sub normal sub franchement combien j'en ai accompagné pendant j'ai fait au moins 5 ans d'un atelier à Ulm tous les ans je fais à Lyon donc je les connais c'est des frères et tout ça simplement le monde intellectuel et le monde artistique ben il faut apprendre ce bout de respect et cette espèce d'idéologie qui fait la loi en ce moment du ultra-libéralisme t'as 40 ballets et tu gagnes les trucs c'est toi qui as les postes si ça s'entache de non-respect vous savez le gros ballon de beaux-druche je fais un tout petit poids je lui dis en face au mec c'est qu'il regarde même sans lunettes pleines de bleues un jour si on se croise je t'apprendrai les techniques de regard dans les autres côtés de l'apprentissage sa fleur vieille c'est quoi les mots aujourd'hui qu'ils connaissent aussi les marques et le saveur partout m que Sous-titrage ST' 501